Johnny Hallyday, il avait déjà choisi le prénom du bébé que Laetitia a perdu Devenir mère, c'était le rêve de la vie de Laetitia. Alors quand l'épouse de Johnny réalise après plusieurs fausses couches qui lui sera impossible de donner la vie, elle se tourne vers l'adoption. Avec l'aide des Chirac qui facilitent pour eux la procédure, elle ne prendra que quelques mois, ils adoptent Jade puis Joy au Vietnam, deux petites filles qui combleront de bonheur leurs parents. Pour la première fois, Johnny a une famille, une stabilité, rentre chez lui le soir, renonce à faire la bringue, aux excès. Mais ne pas avoir pu donner la vie restera pour Laetitia un regret. Quand elle rencontre Johnny, elle a 20 ans, est fragile. La frêle Laetitia souffre d'anorexie. Mais très vite, il songe à faire un bébé. En 1995, le rocker songe déjà à avoir un bébé avec elle. Que ce soit un garçon ou une fille, nous l'appellerons Sean, ça c'est un nom de rocker, s'enthousiasme l'artiste. Pendant une croisière dans les Caraïbes, la même année, ils essaient sans succès. Malgré un suivi médical à l'hôpital américain de Neuilly, Laetitia ne parvient pas à donner la vie et sa dernière fausse couche, elle l'a fait peu après le mariage de David avec Alexandra Pastor, à Monaco. Si elle était absente de la cérémonie, c'était pour protéger un début de grossesse difficile. Hélas on connaît la suite. Cette douleur, Laetitia et Johnny l'ont dépassée, ensemble, en faisant les démarches pour adopter. Malgré un dossier pas vraiment idéal, les frasques de Johnny n'étaient un secret pour personne ils adopteront une petite Jade. Leur bonheur sera immortalisé par le photographe d'Athiel Angeli. Sean sera oublié au profit de Jade et Joy, un hommage à l'un des auteurs préférés de Laetitia. Ils avaient même pensé adopter un petit garçon, mais la santé de Johnny en 2009 les en dissuadera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...